Nous sommes 3 millions dans le monde et 14 000 en France. Nous sommes, nous sommes, nous sommes les radios amateurs. Depuis 17 ans, notre communauté voit sa population baisser inexorablement. Depuis 3 ans, les chiffres sont repartis à la hausse et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Vous l'avez compris, sur cette chaîne, nous allons parler de la planète radio amateur qui, contrairement à ce que certains pourraient penser, est très loin d'être morte. Alors, venez avec moi, je vous emmène. On se retrouve juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Petit Radioscope Illustré. Je m'appelle Fabrice Beaujard. Mon indicatif radio amateur est F4-HTZ. Je vais vous faire découvrir par le petit bout de la lorgnette ce qu'est la pratique de la radio d'amateur en 2022 et permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de rejoindre cette communauté en les préparant à l'examen. N'oubliez pas qu'avant la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la communauté radio amateur est actuellement en train de se repeupler. Mais un radio amateur, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour cette vidéo de présentation, on s'en tiendra à la définition officielle, celle qu'on trouve dans les textes, qui nous dit la chose suivante. Le service d'amateur est un service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques effectuées par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. On s'en arrêtera là. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, il vous faudra aller voir les vidéos qui sont déjà en ligne et qui vous parlent de notre activité. Au passage, cette chaîne vient compléter le travail de vulgarisation que je réalise avec le site du Petit Radioscope Illustré. Vous trouverez ici l'intégralité des replays, des cours de préparation au certificat d'opérateur radio que je donne tous les vendredis à 18h30 en live entre avril et novembre chaque année. Je vous propose également de nombreux tutoriels pour vous aider dans votre pratique de la radio d'amateur. Allez, c'est le moment. Je vous avais promis de vous expliquer pourquoi le nombre de radio amateurs repartait à la hausse depuis 3 ans. Eh bien voilà. Pendant longtemps, les radio amateurs sont restés entre eux sans communiquer sur leur passion auprès du grand public. S'en est suivi une très lente asphyxie. Ce n'est que depuis 5 ou 6 ans que les nouvelles générations de radio amateurs ont décidé d'utiliser les moyens de communication existants pour partager leur passion auprès du grand public. Nous sommes devenus de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux. Même si notre communauté met en ligne des sites web depuis des années pour partager notre savoir, force est de constater que ce savoir n'était pas accessible au plus grand nombre. C'est ce qu'ont compris les nouvelles générations de radio amateurs. Aujourd'hui, certes, quand ils mettent en ligne un site, c'est pour partager du savoir, mais avec un objectif un tout petit peu différent, le partager avec le grand public. Donc, rendre ce savoir le plus accessible possible. Et ça, c'est une nouvelle optique que n'avaient pas les anciennes générations de radio amateurs. Et puis, on a tous un petit peu la même idée derrière la tête. Vous faire comprendre que l'activité radio amateurs, ce n'est plus vraiment ce que certains ont dans la tête, c'est-à-dire un OM avec une clé pour faire du morse, avachie sur sa clé en train d'essayer de communiquer avec un autre OM à l'autre bout de la planète. Non, non, ça a un petit peu changé depuis. Aujourd'hui, les radios amateurs utilisent les modes numériques, les digimodes, l'ordinateur est au cœur de la station et Internet fait partie des outils que nous utilisons au quotidien. Grâce à cela, nous sommes capables d'envoyer tout autour de la Terre et même dans l'espace, des images, des données, notre voix, et tout ça par la voix des ondes. Et puis, bon, nous avons nos propres satellites dans l'espace. Si vous donnez un Raspberry Pi à un radio amateur ou un Arduino, il va le transformer et il va en faire un émetteur-récepteur HF, par exemple. Comme vous le voyez, de fait, les radios amateurs sont certainement les plus anciens makers de la planète, sont également les plus anciens hackers, dans le sens où on détourne des objets pour les utiliser différemment de ce pour quoi ils ont été faits au départ. Et puis, nous avons créé le premier réseau social sur le globe au début du XXe siècle, en même temps que l'arrivée de la radio. Bref, bref, bref. Je m'arrête là parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les radios amateurs. Et pour ça, on a toutes les vidéos qui sont déjà en ligne sur la chaîne et puis toutes celles qui sont à venir. N'oublions pas de parler de ce que l'on pourrait appeler l'effet Covid, qui nous a permis également de faire grossir nos rangs. La période de confinement imposée par l'État à tous, ou presque tous, a permis à certains de prendre le temps pour préparer l'examen, le passer, le réussir et devenir ainsi radio amateur. Et pour le coup, c'est comme ça qu'est né le cours de préparation au certificat d'opérateur radio qui se trouve sur cette chaîne, le premier cours en live de préparation à la licence, le cours F4KLH. Les radio clubs ne pouvant plus assurer les cours dans leurs locaux, il a bien fallu trouver une solution. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de mettre en place ce cours. Pour finir, n'oublions pas que ces dernières années, l'examen est devenu plus accessible. Plus accessible techniquement, puisque le point enlevé en cas de mauvaise réponse a été supprimé. Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas répondre à une question, vous pouvez toujours répondre un petit peu au pif et avoir une chance sur deux de gagner un point ou de ne pas en gagner. Contrairement à hier, où si vous répondiez faux, on vous enlevait un point. Ça change quand même pas mal de choses pour arriver à obtenir la moyenne à l'examen. Et puis, il y a aussi des raisons financières. Actuellement, quand vous allez passer votre examen, vous n'avez plus rien à payer, il n'y a plus de frais d'examen. Une fois l'examen passé, il n'y a plus non plus de taxes à payer. Voilà, vous savez désormais le pourquoi du comment. Ces quelques événements qui se sont succédés sur ces cinq dernières années ont permis d'inverser la tendance. On peut dire que les planètes se sont alignées. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que notre population continue de croître. Et c'est la raison d'être de cette chaîne. Chaîne sur laquelle, je vous espère, de plus en plus nombreux. Alors, 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 je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu qui se trouve juste sous la vidéo. Plus les vidéos de cette chaîne auront et récolteront de petits pouces bleus, plus elles seront visibles et plus notre activité, par conséquent, sera visible également. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est toujours en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation jusqu'au bout et je vous invite à vous jeter sur les vidéos qui sont déjà en ligne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, bonjour chez vous ! Sous-titrage ST' 501